Bonjour à tous, dans un épisode précédent que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, nous avions vu voir comment vérifier l'état de santé d'un micro-rupteur tel que celui-ci. Voici des relais, un relais ici, un autre relais là, un autre relais là, et quatre autres relais ici. Ça ce sont des relais, ceux-là aussi je crois, qui viennent d'un lave-vaisselle en panne, et ça c'est le relais qui se trouve sur la carte d'alimentation de la plupart des fours à micro-ondes d'entrée de gamme. Alors je n'ai pas la prétention de répondre de manière exhaustive à la question, simplement avec un testeur de continuité, un multimètre en mode testeur de continuité ou ohmètre, on peut déjà vérifier certains éléments pour savoir si le relais fonctionne, a priori il est sain ou il n'est pas sain. Donc ici là, dans ce petit ensemble d'exemples, pardon, restons français, nous avons trois références différentes de relais. Celle-là, celle-là, celle-là. Dans les trois cas, et je crois que c'est le cas de la plupart des relais qui ressemblent à ça, de ces dimensions, c'est à peu près toujours la même chose. Vous avez cinq bornes, cinq picots. Là vous les voyez bien puisque les composants ont été débrasés. Ici là, un, deux, trois, quatre, cinq. 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 Je vous affiche actuellement à l'écran la documentation que j'ai trouvée à propos de ces trois références de relais et vous retrouvez à peu près le même schéma. Donc c'est toujours la même chose sur ces cinq bornes. Il faut comprendre que cette borne-là, la borne du haut, la borne-là, la borne-là, ce triangle, eh bien c'est l'équivalent, si vous voulez, de ce genre de micro-rupteur à trois bornes. Quand j'appuie ici, le contact ne se fait plus entre cette borne-là et cette borne-là, mais entre cette borne-là et cette borne-là. Ça fait une sorte d'aiguillage ferroviaire. Mais ici, c'est un déclenchement mécanique. Eh bien un relais, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'actionner mécaniquement, on actionne en balançant du courant au travers d'un fil en cuivre qui est structuré. On lui donne une forme de bobine. Ici, là, entre cette borne et cette borne, entre les deux, là, donc pas celle qui forme le triangle ici, vous avez, en fait, entre là et là, vous avez, en fait, un fil de cuivre qui a été bobiné. Voilà, j'ai une bobine. Maintenant, comment je fais pour récupérer ? Voilà, schématiquement, vous avez ça. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est une des propriétés des matériaux filés puis bobinés. Quand ils sont parcourus par un courant, ils génèrent un champ induit et cette induction a la possibilité d'induire des mouvements, notamment sur d'autres matériaux phéromagnétiques. Et c'est ce qui permet de remplacer cette action mécanique. Je balance un courant dans la bobine et ça va faire bouger l'interrupteur qui est inclus là-dedans. Donc, en position normale, le courant se fait entre cette borne et cette borne sur la plupart des références de ce genre. Et quand j'en lance du courant, ça coupe la circulation, là. Ça coupe la continuité électrique entre ces deux bornes et ça fait la continuité électrique entre ces deux bornes. Ça permet par exemple d'alimenter une électro-vanne d'un lave-vaisselle par exemple. De piloter l'alimentation électrique d'une électro-vanne d'un lave-vaisselle depuis la carte électronique. Donc, je prends mon multimètre en mode testeur de continuité. Donc, entre ici et ici, je vous l'ai dit, il n'y a qu'une bobine, normalement. Donc, il est censé y avoir continuité électrique. Sauf si la bobine est cassée. Ce qui est déjà un critère qui nous permet de vérifier si le truc est cassé ou pas. Donc, là, ça descend à 1500 Ohm. Quand je vais sur le calibre 2000, ah si, c'est ça. Donc, c'est ça. 1500 Ohm. A peu près. Déjà, c'est une première indication parce que sur des références identiques, sur votre appareil électroménager, si vous avez une panne, vous pouvez déjà vérifier si les mêmes REF, les relais qui ont les mêmes REF, ont la même résistance. Bon. Petite différence, mais il ne me semble pas que cette différence soit suffisamment importante pour s'inquiéter et en déduire qu'il y a une panne. Donc, là, j'ai déjà vérifié que la bobine, a priori, est saine. Elle n'est pas interrompue. Ce qui pourrait intervenir. Et si la bobine est cassée, de toute façon, votre relais ne fonctionne plus. Ensuite, je peux vérifier qu'il y a bien discontinuité en position normale, c'est-à-dire quand je ne balance pas du courant dans ma bobine, entre ces deux bornes. Je vous l'ai dit, c'est systématiquement la même chose. sur ce genre de REF, il y a discontinuité. Les deux bornes ne sont pas censées être connectées. Alors, il faut faire attention parce que si vous faites vos mesures sur le circuit, comme il y a d'autres pistes, ça pourrait fausser les valeurs. Merci d'en tenir compte, évidemment. Le mieux sera peut-être de débraser les relais un par un avant de pouvoir les contrôler. Donc là, j'ai bien discontinuité. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Et là, j'ai continuité. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, sur l'autre référence, on a déjà vu la bobine. Là, le courant est interrompu. C'est bon. Ici, il y a continuité. C'est bon, a priori. C'est très concentré sur les indices que je peux collecter avec un multimètre parce que c'est l'outil de base et je n'ai pas d'alimentation électrique. Désolé pour les pleurs de bébé. Alors, le relais, là, de notre micro-ondes, de notre carte d'alimentation. Donc, bon, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pistes dans le secteur qui pourraient fausser la mesure. Bon, ben, ma bobine, elle a l'air bonne. Ça varie, mais ça, je pense que c'est à cause de ma prise de mesure. Voilà. Bon, désolé, il y en a un qui a allumé une disqueuse ou une perceuse, je ne sais pas quoi. Ils ont décidé aujourd'hui de m'embêter. Et donc là, entre cette borne ici et cette borne-là, j'ai zéro, là. Je n'arrive pas à trouver. Alors, bien sûr, il faut s'assurer que ça ne vient pas de mauvais contact au niveau de mon bricolage de pince croco, mais j'ai insisté, j'ai vérifié hier. Non. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je ne vois pas comment le reste des pistes pourraient fausser ma mesure. Normalement, il devrait y avoir continuité. Donc, si je possède ce machin-là, c'est a priori que c'était un micro-onde en panne, je pense. Donc, il y a des chances qu'effectivement, une partie des pannes de ce micro-onde viennent de se relais. Puisque là, il n'y a pas continuité alors qu'il devrait y avoir. Et de l'autre côté, non plus. J'ai le même problème. Ça, ce n'est pas inquiétant. En position normale, il n'est pas censé y avoir continuité. Mais là, il devrait y avoir. Donc, il y a peut-être un panne mon micro-onde tout simplement parce que ce relais-là, ici, il y a une rupture de la piste. Ça peut arriver en vieillissant. Alors, ma carte de commande de la vaisselle. C'est les mêmes refs. Il y a peut-être des variantes. Parce que là, je vois 0,88. Ici, je ne vois rien. Bon. J'en ai 4 à peu près du même type. Donc, ça devrait m'aider à trouver un petit peu des valeurs de bobinage. 400. 200. Alors, est-ce que cette différence de valeur déjà, c'est parce que je prends ma mesure un peu n'importe comment ? Non, je ne crois pas. Effectivement, le 400 se démarque un peu pour le moment. Ah ben non. J'en ai 2 à 400 et 2 à 200. Celui-là et celui-là à 400. Celui-là et celui-là à 200. Donc, a priori, pas de panne à ce niveau-là. Rien de très inquiétant. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis un amateur complet. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires de manière constructive, s'il vous plaît. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. J'ai bien discontinuité. Étape suivante. Ici, c'est bon. A priori, ici, c'est bon. Au suivant. Je répète qu'il faut bien évidemment faire attention à ce que les pistes de la carte ne faussent pas nos valeurs. Le mieux, c'est de débraser, même si ce n'est pas toujours facile. Alors ici, on a un cas un peu singulier. La piste ici n'est pas utilisée. Bon, ça ne change pas grand-chose. On peut quand même vérifier la chose suivante. Voilà. Discontinuité. OK. Donc voilà ce que je peux faire comme vérification avec mon simple multimètre. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai débrasé ce relais. Je les ai en réalité tous débrasés. Et en fin de compte, ce n'est pas qu'il était en panne. C'est juste qu'il a été fabriqué avec une patte en moins. J'imagine que c'est une variante qui permet de faire quelques économies. D'ailleurs, à l'origine, ça se voyait. Je n'ai pas été assez attentif, mais on pouvait deviner de l'autre côté de la carte quand c'était encore monté-brasé que la brasure en question ne contenait aucune tige comme celle-ci. Il n'y avait que de l'étain dans la pastille. Alors attention, une fois qu'on a fait cette première vérification au testeur de continuité, en réalité, on n'a fait même pas la moitié du travail de vérification. Pour être sûr de la santé de tous ces relais, il faudrait refaire les mêmes mesures de continuité entre là et là et entre là et là, mais en appliquant une tension ici, entre les deux bornes de la bobine. Mais alors, selon les modèles, la tension qu'il faut donner ici, c'est une tension à courant continu. Selon les modèles, ça va être une tension à courant continu de 12 volts ou alors une tension à courant continu de 24 volts. Et de manière générale, la plupart de ce genre de petits relais qu'on trouve sur les cartes sont conçus, sont construits pour recevoir une tension continue entre les deux bornes de la bobine et pour laisser passer une tension alternative entre cette paire de bornes ou celle-ci. Et il faut faire attention pour les débutants, attention, si vous confondez, si vous intervertissez, ça peut vous exploser au visage ou voire même commencer à prendre feu. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de poursuivre le test et de toute façon, j'estime que je ne suis pas assez bien outillé, notamment en alimentation électrique sécurisée. Et en plus, de toute façon, je ne sais pas où est la borne plus, où est la borne moins, ni même s'il y a effectivement une borne plus, une borne moins, je ne saurais pas mettre où mettre mon plus et où mettre mon moins et je n'ai pas réussi à trouver d'informations dans la documentation technique, dans les datasheets. Donc, je n'ai pas envie de me faire exploser les machins à la figure. Si des spécialistes plus expérimentés que moi vois cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez indiquer en commentaire, pouvez-vous nous indiquer en commentaire comment trouver la borne plus et la borne moins de la bobine, comment brancher, est-ce qu'il y a un sens, est-ce que ça a une importance, parce que je n'ai pas trouvé l'information dans les datasheets. D'avance, merci. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine. uniquement sur cette thématique, elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparée des objets du quotidien, notamment beaucoup d'électroménager, d'électroinformatique, d'électronique, etc. Donc, si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté si vous le souhaitez de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse e-mail et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. qui se désinscrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada